Ce message vous est proposé par Rua TV Chanel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous visite pendant l'écoute de cet enseignement. Jésus, sois le centre. A l'époque de Sainte Elisabeth de la Trinité, on a défini la mission comme le débordement d'une relation avec Dieu. On parlait de la lecture divina, la lecture spirituelle, la lecture amoureuse de la parole de Dieu, la prière avec la parole de Dieu. Avant on disait que la lecture c'était lecture, méditation, oration, contemplation. C'est-à-dire lecture, méditation, oraison, prière, contemplation. Les grands mystiques d'avant disaient que le sommet de la relation avec Dieu, c'est d'arriver à l'étape de la contemplation. Et les Dominicains du Moyen-Âge, à l'époque déjà de Saint-Dominique, disaient que on ne prêche pas ce qu'on n'a pas contemplé. C'est-à-dire qu'avant d'annoncer quelque chose, il faut que ce mystère te soit révélé dans ton esprit et que tu te fasses corps avec. Mais on disait que le sommet de la vie mystique, c'était la contemplation. Et Sainte-Élisabeth de la Trinité vient dire que non, le sommet de la vie mystique, c'est quoi? C'est la mission. Parce que la mission est la preuve que nous contemplons. Aujourd'hui, on veut sauter les deux pieds joints dans la mission alors qu'il n'y a pas la préparation à la mission. La visitation de Marie à sa cousine Élisabeth est la preuve qu'il y a eu une annonciation. Qu'elle a vu quelque chose, qu'elle a expérimenté quelque chose. Les hommes ne voient pas ce que nous expérimentons. Ils ne sont pas avec nous pendant que nous expérimentons quelque chose de Dieu. Mais ils voient comment on vit. Donc la vie doit devenir la preuve que quelque chose s'est passé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si moi, Mambo, je dis que Dieu m'a parlé, tu n'étais pas là quand Dieu me parlait. Donc, ça s'appelle de la pure subjectivité. C'est moi qui dis que Dieu m'a parlé. Mais toi, tu as besoin de la preuve que Dieu m'a parlé. La preuve que Dieu m'a parlé, c'est mon mot douce vivendi, ma manière de vivre, qui va devenir la preuve que quelque chose s'est passé. Parce que si tu as contemplé quelque chose de Dieu, ce quelque chose, doit opérer une transformation dans ton vécu, dans ta manière d'être et d'agir. Bon, si ma fille peut s'asseoir, ça va vraiment m'aider beaucoup. Vous me suivez? Ce que nous avons contemplé, nous l'avons contemplé nous seuls. Ce n'est pas ça? Mais la preuve que nous avons contemplé, c'est que ça doit devenir, ça doit passer dans mon agir, dans ma manière d'être et de faire. Ou bien, la mission est la conséquence d'une longue préparation. Vous me suivez? On ne peut arriver à la mission que parce qu'on a été préparé à la mission. Le témoin, ce n'est pas quelqu'un qui sort de nulle part. Le témoin, c'est quelqu'un que Dieu a préparé pour le témoignage. Le prophète, c'est quelqu'un que Dieu a préparé pour le prophétisme, le prophétique. Vous me suivez? Je ne peux pas être témoin si je n'ai pas vécu quelque chose. Mais le quelque chose que j'ai vécu est de l'autre de ma pure subjectivité. C'est moi qui dis que j'ai vécu. Tu n'étais pas avec moi. Mais il faut que ta vie, ma vie, devienne le sacrement de ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, le signe et l'instrument par lequel l'expérience de grâce que j'ai vécu transparaît. Voilà pourquoi je disais que le témoin, ce n'est pas seulement celui qui rend compte de quelque chose, mais c'est celui qui devient la preuve de ce quelque chose. Dieu veut que tu sois la preuve de ce que tu dis. Ton amène là ne me bénit pas. Nous avons vu que Dieu veut faire de nous des témoins. Mais Dieu ne fait pas un témoin sans une longue préparation. Écoutez bien. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, le verset 21, voilà ce qu'on nous dit. Alors, alors, à nouveau, à nouveau, Jésus leur dit. Jésus leur dit. L'expression, à nouveau, Jésus leur dit, montre déjà que dans la pédagogie de Dieu, il y a une préparation. Ce que je dis à nouveau, c'est que je l'ai déjà dit. c'est le produit d'une instruction sur laquelle le Seigneur insiste. À nouveau, il leur dit. Qu'est-ce qu'il leur dit? La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé. À mon tour. À mon tour. Je vous envoie. Donc, ce que Jésus leur a dit tout le temps, c'est ce qu'il répète ici. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Jésus leur a dit que pour devenir des témoins, ils ne peuvent pas l'être n'importe comment. Le témoin doit reproduire un modèle. Le témoin est la preuve d'une vérité. Le témoin est la vérité elle-même. Jésus n'envoie pas ses disciples pour que chacun aille faire ce qu'il connaît. Vous parlez comme les gens de Yopougon. Il est clair. On reconnaîtra son témoin en ceci. Que le témoin fait exactement comme lui. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Donc, ceux qui se sont envoyés ou qui s'enverront sans tenir compte du modèle qu'a Jésus et de la manière dont lui-même a été envoyé, Jésus dit qu'ils ne sont pas ceux que lui l'envoie. En toi, c'est quelqu'un d'autre qui les a envoyés, mais ce n'est pas lui Jésus. Parce qu'ils sont allés faire chacun ce qu'il connaît. C'est-à-dire, ils se sont envoyés eux-mêmes. Mais quand c'est Jésus qui t'envoie, ce n'est pas pour faire ce que tu connais, mais c'est pour faire exactement ce que lui Jésus a fait. Donc, le témoin de Jésus reproduit Jésus. Il devient Alter Christus. Un autre Christ. Il devient Ipsi Christus. Il devient le Christ lui-même. Il est le prolongement de l'agir de Jésus. Vous me suivez? Le témoin de Jésus, c'est quelqu'un qui reproduit le ministère tel que Jésus l'a reçu. Et regardez l'humilité de Jésus. Il est comme le Père m'a envoyé pour dire que cette façon de faire, vous ne le faites pas pour me faire plaisir à moi Jésus, mais vous le faites conformément au vouloir du Père. Le témoin, c'est un ouvrier du désir de Dieu. Je reprends. Notez cette expression. C'est qui un témoin? Un ouvrier du désir de Dieu. ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est quelqu'un qui travaille à faire la volonté de Dieu. Jamais sa volonté, mais la volonté d'un autre qui l'envoie et cet autre qui l'envoie, c'est Dieu. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. les gars, voici la mission, le témoignage. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Mais pourquoi Jésus dit ça? Parce que Jésus sait que le témoin c'est un ouvrier du désir de Dieu. C'est quelqu'un qui agit pour faire la volonté de Dieu. Acte, chapitre 13, le verset 22. Écoutez bien, on est vraiment venu dans un cénacle et tous ceux qui nous suivent par la magie des ondes doivent comprendre que quand on dit tu es un témoin de Dieu, quand on dit tu es un missionnaire, ce n'est pas que tu fais ce que tu veux, même si ce que tu fais fait sensation, ce n'est pas la preuve que tu es dedans. Parce que la preuve que tu es dedans c'est que tu dois aligner ton agir au vouloir de Dieu. Il faut que tu deviennes un homme de l'esprit. Un homme qui agit selon l'esprit de Dieu. Jésus a dit je ne suis pas venu pour faire la volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus dit que lui il est venu faire la volonté d'un autre qui l'a envoyé. Donc nous aussi il nous envoie pour continuer de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. C'est pour cela que si on vous demande quelle est la pédagogie du chrétien dans la mission quelle est la méthode de la mission dites aux gens qu'il n'y a qu'une seule méthode faire comme Jésus a fait. Mais c'est comme ça qu'il nous a envoyé. Il n'a pas dit d'aller faire ce que je veux ou ce que je connais il dit d'aller faire comme lui-même il a commencé à faire. Comme lui-même a fait. Acte chapitre 13 verset 22 Après l'avoir déposé Dieu l'a suscité David Dieu a suscité qui? David comme roi Dieu a suscité qui? David Donc Dieu veut nous susciter pour la mission par le ministère de Jésus nous sommes suscités un témoin c'est quelqu'un qui est suscité mais qui est David que Dieu a suscité? C'est à lui qu'il a rendu ce témoignage Celui que Dieu suscite c'est celui à qui Dieu rend un témoignage Si Dieu ne vous rend pas témoignage c'est qu'il ne vous a pas suscité Mais quel est le témoignage Mais quel est le témoignage que Dieu rend à l'homme qu'il suscite? J'ai trouvé David fils de Jésus fils de Jésus C'est un homme selon mon coeur C'est un homme selon mon coeur C'est un homme je ne vous entends pas Mais ce n'est pas un petit verset Donc le témoin c'est qui? C'est un homme selon le coeur de Dieu Pas un homme selon ses propres vues Le témoin En fait quand on dit celui-ci est un témoin de Dieu En fait l'exercice du témoignage consiste à déposer ta propre volonté pour faire la volonté d'un autre En nous je remarque que dans le ministère chacun invent ses techniques chacun invent ses méthodes chacun invent son astuce En réalité chacun invent son évangile Or Paul a dit si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile et même si moi Paul je vous prêche un autre évangile parce que Paul sait que cet évangile n'est pas le sien mais c'est l'évangile d'un autre et même si un ange venait du ciel pour vous annoncer un autre évangile qu'il soit maudit donc il n'y a pas deux manières de servir le Seigneur et il n'y a pas deux évangiles à servir Jésus pendant son ministère a pris le temps de dire aux gens bébé sans se cacher sans honte en fait ce que j'ai fait c'est ce que je vois faire au père je ne suis qu'un imitateur je ne fais que reproduire un exemple j'ai même vu des gens qui aujourd'hui disent que il faut laisser Jésus eux-mêmes là c'est eux-mêmes Jésus tu s'affroulailles mais qui t'envoies si c'est Jésus qui t'envoie si c'est le père qui t'envoie il n'y a pas deux manières qui t'envoie il y a une seule manière Jean 20 21 comme le père m'a envoyé moi aussi je vous envoie donc les témoins ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses sensationnelles en fait un bon témoin c'est un bon répétiteur il ne faut pas répéter il ne faut pas venir nous impressionner je me rappelle qu'en Italie j'ai été invité dans un grand groupe bon là-bas quand il y a un grand groupe maximum c'est 100 personnes mais là ils étaient 400 jeunes c'était extraordinaire c'était fleuve je suis allé dans le groupe c'était des européens et des africains du nord et on m'a présenté au prêtre le leader on lui a dit que non il y a un petit nègre qui est ici là il fait des affaires charismatiques tout ça donc on voudrait qu'il puisse parler aux jeunes quand je suis arrivé le gars il m'a répondu comme un rival mais pas comme un frère qui vient prêcher avec nous on m'a fait un soin de 11h jusqu'à 16h qu'est-ce que je veux mais je ne veux pas publicité et je suis assis mon prêtre ça m'a béni aussi j'ai dit Amen Alléluia aussi dès 16h mes amis qui m'ont accompagné Rino et Madeleine sont allés aux gars bon on s'en va avec le Père prêtre on s'en va avec le Père le prédicatier qui était là c'était aussi un prêtre vous voyez souvent nous-mêmes là on ne s'est pas cadeau il dit aux 400 jeunes qui sont là bon le Père s'en va mais on va prier pour qu'ils soient impactés qu'ils reçoivent une effusion de l'esprit c'était ma récompense des 11h à 16h j'ai béni Dieu parce qu'au moins j'ai l'air de se voir un peu d'onction pour partir on m'a mis à genoux au milieu des 400 jeunes et puis on a demandé à tout le monde de se lever et puis on s'impose les mains jusqu'à devant pour m'imposer les mains j'ai fait comment ? j'ai dit au mieux j'ai compté 400 membres je me dis c'est 400 options il y a à recevoir parce que moi je crois que Dieu il vit dans tous les baptisés donc que j'ai prêché ou que je n'ai pas prêché prêché là moi-même j'ai vacances je m'en ai vacances il y a vacances je te vois un coup j'entends les petits enfants ont appris pour m'imposer les mains les enfants ont pris sol ils ont commencé à tomber dans tous les sens oh c'est les grands leaders du coin quand Dieu veut faire quelque chose donc dans le choc que ça produit le père dit bon 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 il faut imposer les mains mais pour imposer les mains viens ma fille je vais te montrer comment ça se passe c'était une arène où ça dit pour imposer non non il ne faut pas des fois pour imposer les mains quelque chose vous pouvez prier calmement mais il fallait voir la démonstration mais c'est comme ça que ça s'est passé à cause des repos dans l'esprit c'est pour repos dans l'esprit en fait tout ce cinéma maintenant voilà le petit black je n'ai même pas ça verse ça verse donc j'ai compris que en fait ce n'est pas le cinéma qui a l'onction nous l'onction là c'est déjà là il y en a même pas qui est béni comme ça puis le gars s'en va c'est pas fini est-ce que ça là c'est lié à ta gymnastique je n'ai jamais vu dans la Bible que Jésus faisait des démonstrations pour que les gens regardez la guérison de la femme hémorroïse perte de sang la Bible dans l'esprit dit que l'âme de la chair est dans le sang perte du sang sa vie se répandait elle était en train de mourir elle était en train de mourir Jésus ne l'a même pas vu de ses yeux elle est passée par derrière et elle a effleuré le pan de son vêtement Jésus s'est arrêté il dit quelqu'un m'a touché on dit mais comment ça mais tout le monde te touche Jésus dit non il a touché et puis il a touché quelqu'un m'a touché on dit mais comment ça quelqu'un t'a touché il dit une puissance est sortie de moi il n'a pas dit j'ai une puissance mais une puissance est sortie de moi est-ce que quelqu'un me suit le témoin là il ne bavade pas mais ça sort de lui il faut que tu deviennes ma vie il faut être un soir pardon c'est fini ce que tu peux nous dire c'est que souvent nos artifices ne laissent plus les gens voir Dieu qui agit parce que maintenant quand tu regardes l'homme qui est tonction en fait c'est lui qui a l'onction ce n'est plus Dieu qui la mime par une onction ce n'est plus Dieu qu'on voit mais c'est les individus mais l'onction ne dépend pas de ta gesticulation l'onction dépend d'une seule chose l'onction dépend de l'onction je n'ai pas en train de la même donc il ne s'agit pas d'inventer des modèles il s'agit de laisser Dieu nous amener ce n'est pas vous qui m'avez choisi il est c'est moi qui vous ai choisi il est c'est moi qui vous établi il est c'est moi qui vous envoie pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure ah c'est quelqu'un me suit comme le père m'a envoyé moi aussi je veux donc le témoin est le choix de Dieu mais le témoin il doit être un grand obéissant mais pour qu'il soit un obéissant il faut qu'il soit un homme selon mon coeur qui est un homme selon le coeur de Dieu j'ai trouvé David j'ai trouvé David fils de Jessé fils de Jessé un homme selon mon coeur un homme selon mon coeur et il explique un homme selon mon coeur qui accomplira il accomplira toutes mes volontés est-ce qu'il a dit toutes ses volontés est-ce que c'est ses propres volontés qu'il doit accomplir mais il doit accomplir quelle volonté lui Jésus ses volontés lui Dieu ses volontés le témoin ne fait pas pour lui qu'il connait pour toi qu'il connait il faut léger il faut faire ce que l'autre il a dit il fait ce sont ses volontés que tu dois chercher ce ne sont pas tes volontés quand tu recherches ta volonté tu seras un rébelle mais quand tu cherches la volonté de Dieu tu seras un témoin vous voyez comment ça c'est parce que pour dire aux gens que Dieu a dit le gars il avait besoin de faire beaucoup de mouvements et il est surpris que quelqu'un qui ne fait pas mouvement mais l'onction ça se manifeste quand même parce que l'onction n'est pas liée au mouvement l'onction est liée à l'onction si nous devons être témoins il nous faut laisser Dieu contrôler notre vie ce n'est pas nous qui devons contrôler l'esprit de Dieu pour le mettre à notre service non c'est lui qui doit nous contrôler on ne peut pas utiliser Dieu à ses fins mais on laisse Dieu nous utiliser nous sommes instruments de Dieu ce n'est pas Dieu qui est notre instrument en Marc au chapitre 16 le verset 20 on dit pour eux ils s'en allaient prêcher et lui confirmer les paroles de leurs témoignages par les signes et les prodiges qui les accompagnaient donc les signes et les prodiges qui les fait qui les fait qui les fait est-ce que c'est toi donc est-ce que tu dois normalement être malheureux parce qu'aujourd'hui tu n'as pas vu signes et prodiges ça ne dépend pas de toi ça dépend de Dieu même Jésus on dit à des villes où il est passé et puis il n'a pas fait beaucoup de miracles vous n'avez pas lu ça dans l'abîme je vois des gens qui sont révoltés parce qu'ils ont prêché aujourd'hui puis il n'y a pas eu miracle mais qui t'a dit que c'est tous les jours que tu vas avoir un miracle ce n'est pas tous les jours sinon tu vas devenir un grand menteur parce que pour contenter les gens tu vas faire des fausses prophéties qui sont des paroles pieuses mais qui ne sont pas des motions de Dieu dans ta vie Dieu il est prêt à nous utiliser mais il est surtout regardant de notre capacité à nous laisser faire pas dans la mesure de l'homme mais dans la mesure de Dieu j'ai trouvé David qui est le témoin c'est un homme que Dieu a trouvé quand il dit j'ai trouvé David ça veut dire que David est une perle rare un témoin ça ne court pas les rues il faut dire ça à ton frère un témoin on le trouve on peut trouver il faut chercher on en cherche que ce qui n'est pas toujours disponible c'est rare c'est le fruit d'un non-travail pour sortir un témoin il faut un long travail de l'esprit un témoin c'est le fruit du travail d'un artiste qui s'appelle le Saint-Esprit qui doit prendre le temps de faire le boulot comme un potier prend le temps de travailler l'argile pour sortir un vase de valeur un témoin c'est pas comme ça vous dites aujourd'hui aux chrétiens ils vont recevoir un enseignement une formation ils veulent pas ils disent l'onction fait la différence oui l'onction fait la différence mais l'onction n'est contenu que dans des vases précieux que Dieu a préparé Dieu ne prend pas son esprit pour mettre un yukou yukou la yukou yukoulisation de l'onction Dieu n'aime pas les dents yukou yukou yukoulisation oui Jésus n'aime pas yukou yukou vous savez ça non il dit on ne recommande pas un vieux vêtement avec un tissu neuf il dit on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles soudres il ne faut pas yukou yukouliser l'onction l'onction l'esprit de Dieu veut habiter dans un sanctuaire sanctifié par lui ah oui il s'appelle saint d'esprit c'est son nom vous ne savez pas ça tu ne veux pas la discipline tu ne veux pas la préparation tu ne veux pas la formation mais tu veux que dans yukou yukoulang n'a aucun esprit de Dieu non Paul dit sans sanctification nul le verra Dieu il dit celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont de la même origine saint d'esprit il vole avec ce que ce qui lui ressemble ah non nous voulons dans le saint esprit il nous faut aspirer à la sainteté c'est ce qu'on boulot qui est là mon travail c'est ce qu'il y a là non on dit viens faire pour ma les gens désordonnés le saint esprit il les met en place non c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit pourquoi ça vous fait risquer les fois on peut plus dire quelque chose ça que vous ne passez à la politique tous les évaloristes sont des politiciens rien n'est figure ils sont des passés à la politique tendue tendue nous on met en place c'est ça il s'en est passé pèse et joie le saint esprit a pour mission notre sanctification voilà son boulot son principal boulot et tout ce qu'il fait dont charisme ministère c'est d'abord pour la sanctification c'est d'abord pour ça ça peut aller j'ai trouvé David c'est un homme selon mon coeur et qui est un homme selon mon coeur il dit il accomplira toutes mes volontés parce que pour que tu sois un témoin il faut que tu sois disposé à accomplir la volonté d'un autre comme le père m'a envoyé moi aussi je vous envoie ça peut aller l'obéissance est la vertu des témoins jésus on l'appelle le témoin fidèle et véridique oh ce jésus qu'on appelle témoin l'apocalypse l'appelle témoin fidèle et véridique ce témoin fidèle et véridique en philippiens 2 à partir du verset 6 on dit il s'est fait obéissant donc ce qui le caractérise c'est l'obéissance la vertu d'obéissance qui elle-même est nourrie par un don de l'esprit saint qu'on appelle le don de crainte parce que celui qui n'a pas la crainte de Dieu ne peut pas être obéissant à la volonté de Dieu est-ce que vous me suivez le don de crainte produit la vertu d'obéissance ou la vertu d'obéissance marche avec le don de crainte qui est un don de l'esprit un homme qui vit dans l'esprit c'est quelqu'un qui est capable d'obéissance il ne cherche pas à faire sa volonté mais il cherche à faire la volonté de Dieu or la volonté de Dieu elle arrive à nous par la voie de l'église le livre de l'apocalypse dit l'esprit et l'épouse disent ensemble Maranatha viens Seigneur ça veut dire que l'esprit et l'épouse ont le même langage l'esprit c'est l'esprit l'épouse c'est l'église Ephésiens 5.21 dit comme le Christ a aimé l'église et a donné sa vie pour elle ainsi l'homme doit aimer sa femme donc dans la tradition biblique l'épouse c'est l'église 1 Timothée 3.15 dit que l'église est colonne et support de la vérité or l'esprit c'est celui qui parle de la part de Dieu c'est l'esprit de vérité donc l'église et l'esprit jamais ne se posent ils parlent la même langue vous comprenez ça ? non l'obéissance à l'esprit c'est l'obéissance à l'église l'obéissance à l'église c'est l'obéissance à l'esprit or le témoin de l'esprit il est témoin envoyé par l'église et le témoin de l'église il est le témoin de l'esprit c'est le même langage vous me suivez ? quelqu'un qui désobéit à l'enseignement de l'église peut-il marcher dans l'esprit ? l'esprit et l'église disent ensemble Maranatha viens c'est le même langage est-ce que quelqu'un me suit ? mais j'ai l'impression parfois que vous ne me suivez pas si vous ne me suivez pas dites reprend si vous me suivez dites accélère j'ai mal le pied sur l'arrivanteur depuis que j'ai vu accélère vraiment j'accélère quand la parole vous habite l'esprit vous habite l'église est la gardienne de la parole support et colonne de la vérité c'est pourquoi l'esprit habite l'église tant que la parole sera au coeur de l'église l'esprit continuera de visiter l'église l'église est continuellement en état de Pentecôte chaque fois qu'une messe est célébrée à l'épiclèse la prière consécratoire les premières paroles de la prière le Saint-Esprit se répand comme ça vous voyez pas ça tiens vous avez le niveau pour me merci il se répand comme ça parfois même toi-même le prêtre qui est là-bas la même comme le Père m'a envoyé ça veut dire que si tu n'es pas prêt à assumer la volonté du Père ce n'est même pas la peine tu ne peux pas être un témoin les témoins c'est ceux qui comme le Christ ont assumé la volonté du Père maintenant comment le Père a envoyé le Christ pour que tu saches comment il veut t'envoyer nous allons prendre Luc au chapitre 4 d'abord allons à son baptême Luc chapitre 3 verset 21 commençons par là parce que nous tous on sait comment son ministère a commencé moi depuis quelques semaines je suis en train de dire à Dieu que moi là ce verset Jean 20 21 que j'ai trouvé je n'ai pas trouvé sa carte je ne savais pas je ne savais pas qu'il y avait une telle disposition qui avait déprise pour moi j'écoutais ce verset sans l'entendre parce qu'il y a une différence entre écouter puis entendre entendre en latin intender ça veut dire allez faire ce que tu écoutes et puis bref verset ça là Jean 20 21 si je n'ai pas mangé tout le sucre qu'il y a dedans c'est que c'est pas mon mambo matin quand je me lève je vous fais un secret matin quand je me lève il a écrit en Jean 21 il dit tu ne connais pas un autre verset il dit c'est ça là je connais comme le père m'a envoyé moi aussi je vous envoie et puis je lui rappelle comment le père l'a envoyé avec quel genre d'option le père l'a envoyé est-ce que vous savez comment le père l'a envoyé est-ce que vous savez comment il l'a envoyé allons-y dans Matthieu au chapitre 3 et pendant Luc au chapitre 3 à partir du verset c'est quoi là 21 c'est le baptême or comme tout le peuple était baptisé tout le monde était baptisé Jésus rien ne s'est passé d'extraordinaire tu as dit ça c'est pour eux maintenant pour toi et pour moi parce que ce qui le conseille te conseille il dit comme le père l'a envoyé c'est comme ça qu'il va t'envoyer donc je veux te lire ce qui va se passer pour toi Jésus comme tout le peuple était baptisé Jésus baptisé lui aussi baptisé lui aussi ça dit c'est un baptême comme le baptême des autres mais en réalité c'est un baptême différent des autres prier Jésus lui aussi prier alors le ciel s'ouvrit est-ce que quelqu'un est dans cette salle avec moi est-ce que quelqu'un entend ce que j'entends le ciel va s'ouvrir le ciel s'ouvrir le Saint-Esprit descendit sur Jésus sur toi il descendra sous une apparence corporelle c'est quelque chose qui sera dans la dimension du toucher quelque chose qui sera dans la dimension du toucher quelque chose de sensible sous une apparence corporelle comme une colombe et une voix vaine du ciel une voix doit venir du ciel pour toi une convocation du ciel doit arriver en direction de ta vie et qu'est-ce que tu la vois ? tu es mon fils celui-ci est mon fils moi moi aujourd'hui je t'ai engendré vous avez vu ça ? tu n'as pas de retour à la main voilà comment Jésus a été révélé le 4 à partir du verset 1er quand l'esprit est descendu vous comprenez que le témoin c'est quelqu'un qui passe par une expérience il y a une étape d'affermissement les étapes des preuves de sanctification de renoncement sont des étapes d'affermissement il y a des gens qui veulent être des prédicateurs mais ils n'ont jamais goûté la croix c'est quoi ça ? dans leur vie là ils ne sont pas passés par le Dieu ils n'ont pas été purifiés au feu comme l'or oh le témoin sa lumière brille aux yeux des hommes il voit le bien qu'il fait il rend gloire à son père et pour prier la Bible dit que c'est comme l'or était prouvé au feu quelqu'un qui vous dit que Dieu l'a envoyé pour faire la mission dans son témoignage il n'y a pas la croix il ne faut même pas le suivre c'est un marmailleur c'est un aventurier prédicateur c'est un aventurier la vie est trop facile pour toi regarde le fils de Dieu c'est le prix du témoignage c'est le prix du témoignage c'est le prix du témoignage toi un petit bobo t'arrives tu as fait scandale voilà le prix du témoignage Luc 4 Abadie verset 1 Jésus Jésus rempli d'esprit saint Jésus comment ? rempli d'esprit saint est-ce qu'on peut être envoyé si on n'est pas rempli ? Jésus rempli d'esprit saint mais regardez bien revint du jour d'un il revient d'où ? du jour d'un mais le jour d'un c'était où ? écoutez bien la suite et il était dans le désert il était où ? il était où ? dans le désert mais toi tu veux grand ministère mais là où tu accouches le grand ministère c'est dans le désert toi tu as décidé que toi tu ne veux pas le désert mais tu veux grand ministère mais il n'y a pas la gloire sans la croix toi dès qu'on te dit non ça c'est pas bien tu dis c'est une attaque les chrétiens qui ont le langage facile j'ai vu une attaque tu le regardes même est-ce que le diable même va perdre son temps pour t'attaquer toi ? je dis quelqu'un qui n'appartient le stade de la consécration il ne faut pas il va venir me parler d'attaque mais quelle attaque tu balles ? le diable attaque des gens qui sont de la stature de Jésus sinon les autres là il ne les attaque pas il les prend si tu me dis qu'il t'appris je veux comprendre mais il t'attaque quand tu me dis que toi le diable t'attaque je veux comprendre le mystère de ta consécration avec Dieu tu m'impressionnes quoi ? toi le diable t'attaque et tu es quelqu'un non parce que toi il n'a pas appelé t'attaquer il te prend pour que le diable t'attaque il faut que tu atteins un niveau de consécration avec Dieu oui Jésus le fils béni du père il attaque comment il s'appelle celui-là ? Job il n'a pas son pareil sur la terre diable attaque diable attaque mais tu as l'utilisation de ta vie chrétienne diable attaque non il faut arrêter ça commençons par faire les dizaines de chapelet après on parlera des attaques attaque de quel genre d'attaque tu parles ? donc Dieu dit Jésus rempli d'esprit saint rempli d'esprit revint du revint du désert qui l'a envoyé au désert ? conduit par l'esprit hein conduit par l'esprit conduit par l'esprit pendant 40 jours pendant 40 jours et il était tenté par le diable qui a envoyé Jésus au désert ? l'esprit donc les épreuves que tu rencontres mais ce sont des étapes de passage dans ta vie ce n'est pas diable qui t'attaque c'est école de formation tu es en train de te former tu viens trouver un prédicateur qui n'est pas pour t'imposer la main qui a prié pour toi que tu as trop d'attaque non le prédicateur ne doit pas prier pour toi retourne c'est une formation non un copain qui te lâche ce n'est pas une attaque c'est le Saint-Esprit qui te permet de passer par une étape de ta vie parce que si c'est un mariage là il y a une attaque mais le gars ne met pas ton mari et puis tu viens me dire non il t'a attaqué ce n'est pas attaque ce n'est pas attaque on attaque prêche prêche donc tu veux te dédouaner il ne faut pas laisser enfin des gens en chemin ben c'est joie non l'attaque c'est une action de l'ennemi contre quelque chose qui est un principe divin qui est porteur de Dieu est-ce que le copinage est porteur de Dieu donc un copain te dit bon écoute moi je suis trop fatigué de copinage ça c'est attaque tu dois lui dire merci Seigneur pour cette délivrance quelqu'un qui a bloqué ta vie pendant 3 ans et puis il ne se décide pas et puis il dit non il s'en va ça c'est une attaque je dois faire prière pour ça on doit bénir l'éternel qui t'a libéré de la main d'un égyptien ce sont les égyptiens qui te poursuit tu as traversé la main rouge tu dois être content la vague l'a pris tu dis non tu pleures je pleure l'égypte exactement comme les juifs les israélites ils regrettent les marmites d'oignon ça c'est les marmites d'oignon d'égypte moi j'ai pris qu'en foyer on est parti devant l'hôtel et puis ça chauffe là ça c'est monsieur le prier non c'est-à-dire que c'était mon gars mon petit ami mon petit ami c'est ami ou c'est pas ami mon petit ami c'est quel genre de ami esprit de petit ami ça peut rendre joli mon petit ami Thomas tu dis que c'est un main le gars lui-même il va quitter dedans tu n'as même pas d'ambition pour lui c'est mon petit ami tu as réduit sa vie à un main baissez-moi Alléluia l'esprit conduisit Jésus au désert et c'est en revenant du désert que Jésus a eu l'étoffe du témoin oui avant le désert tu n'as pas l'étoffe du témoin avant la croix tu n'es pas encore prêt pour le ministère le ministère a été donné à l'église après Pâques pas avant Syracide chapitre 2 je n'en tu veux servir le Seigneur prépare-toi à l'épreuve c'est un passage mais c'est toi tu n'es pas tu n'es pas passé par l'épreuve c'est qui tu sais donc bénissez Dieu pour les épreuves ce sont des indices d'une élection pour le ministère vous me suivez des gens qui ne veulent même pas qu'on dise leur nom mais ton nom le dira en mal ils ont traité ainsi le bois vert toi un petit bois sec tu penses que tout le monde va t'applaudir tout le monde ne va pas t'applaudir nécessairement maintenant comment il envoie voici le programme du ministère de Jésus je termine avec ça le 4 à partir du verset 16 pour que tu saches comment il veut t'envoyer il vint à Nazareth il vint à Nazareth où il avait été élevé pour servir Dieu doit nous aborder nous amener à l'écart pour que tu fasses une expérience de préparation de formation on est préparé au ministère le témoin là c'est quelqu'un qui accepte d'assumer des moments de préparation ce n'est pas un témoin et quand Dieu estime qu'il est prêt le même esprit qui t'amène au désert c'est le même esprit qui te ramène sur le champ de mission et il le ramène comment ? il entra suivant sa coutume comme d'habitude il entra dans la synagogue le jour du sabbat comme d'habitude le jour du sabbat vous dites comme d'habitude et il se leva comme d'habitude on reprend le texte le 4 à partir du verset 16 il vint à Nazareth où il il vint à Nazareth où il avait été élevé il entra suivant sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue et il se leva pour faire la lecture en lui donnant le livre du prophète Esaïe et en le déroulant il trouva le passage où il était écrit l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'anxion pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue renvoyer les opprimés en liberté proclamer une année d'accueil par le Seigneur il roula le livre il le rendit aux servants et s'assit tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui habituellement on n'avait pas les yeux fixés sur lui mais là ce n'était plus comme d'habitude il avait le même test mais les gens voyaient que quelque chose avait changé quand tu seras prêt pour le ministère ton aspect extérieur sera comme d'habitude mais les gens qui te regarderont sentiront que tu n'es plus le même est-ce que vous saisissez maintenant le contenu de la mission il dit l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a envoyé l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'anxion pour annoncer quand Dieu nous confère l'anxion pour le témoignage c'est pour faire quoi ? pour annoncer l'anxion est donnée toujours pour pour faire quelque chose donc je ne peux pas avoir une anxion d'ailleurs il y a différentes anxions il n'y a pas une seule anxion dans chaque domaine de la vie Dieu donne une anxion et l'anxion c'est pour accomplir un service ce n'est jamais pour se servir mais accomplir un service le témoin n'est pas tourné vers lui-même il est tourné vers les autres et le contenu du message du témoin ou du moins de la mission du témoin premièrement pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres annonce devenir lui-même un bon une bonne nouvelle pour les pauvres il m'a envoyé proclamer au captif la libération devenir l'instrument par lequel Dieu libère est-ce que vous voyez ce que c'est qu'être témoin ? témoin c'est porter une bonne nouvelle ce n'est pas un porteur de mauvaises nouvelles témoin c'est un homme qui libère ce n'est pas un homme qui en charge les autres de fardeau témoin c'est quoi ? et aux aveugles le retour à la vue c'est quelqu'un qui mène sur le chemin ceux qui n'avaient plus d'espoir qui ne voyaient plus la route pour eux l'aveugle ce n'est pas l'aveugle quand on parle ici ce n'est pas quelqu'un c'est qu'ils doivent trouver un sens un chemin pour leur vie vous comprenez ça ? est-ce que tu as compris que ta vie doit devenir l'instrument par lequel Dieu ouvre un chemin pour les autres ? oui celui qui te rencontre doit trouver un chemin pour sa vie à moins que lui-même là il soit un esprit façon façon c'est de ça qu'il s'agit ensuite renvoyer les opprimés en liberté devenez un instrument pour libérer les autres proclamer une année d'accueil par l'expérience que tu fais de Dieu face de toi l'instrument par lequel Dieu apporte une année de grâce voilà la mission du témoin ce que nous venons de lire en Luc 4 à partir du verset 16 c'est le programme pour lequel Jésus a été envoyé Jésus annonce son programme avant de commencer son ministère ça veut dire que c'est un homme de vision il sait vers où il va mais toi tu dis que Dieu t'a donné l'onction pour le ministère mais ta vision là c'est quoi ? tu vas vers quoi ? tu ouvres quel chemin devant les autres ? c'est de ça qu'il s'agit comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie cette semaine il faut que ce verset t'habite Seigneur que je sois dans ta main un instrument docile un homme selon ton coeur je suis le choix de Dieu c'était dimanche dernier ce dimanche je dois être un homme selon le coeur de Dieu que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen si cet enseignement vous a fait du bien abonnez-vous à notre page Youtube Rouat TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée que Dieu vous bénisse Jésus Jésus Sous-titrage ST' 501